Salut mes petits loulous, je vous fais une petite vidéo rapide juste pour voir l'évolution de ton énergie par rapport à ton travail spirituel que tu as fait sur toi ces derniers temps. Donc on va regarder juste ton ancienne énergie qui était celle-ci, ok, et l'évolution qui est maintenant. Alors, ton ancienne énergie, donc il y a peu de temps, d'accord ? Sur quoi ? Tchoum ! Pardon, tu as travaillé et que tu as éliminé. Alors, ton ancienne énergie, donc j'ai tiré la carte avec, alors je montre quand même l'oracle à chaque fois, l'oracle de l'énergie de Sandra Antelor. Voilà, super jeu, l'oracle de l'énergie. Donc récemment tu étais dans cette énergie-là, c'est-à-dire la carte 45, la fin d'un cycle par rapport à une personne, d'accord ? L'homme qui tient un cœur, ok ? C'est-à-dire que tu étais peut-être pied et poing lié par une personne qui tenait encore ton cœur. Donc il peut y avoir un lien de jalousie, un lien où tu as l'impression que quelqu'un tenait ton destin entre tes mains, entre guillemets, entre ses mains, pardon. Ok ? Donc je vais lire la carte. C'est un homme face à la famille, à l'amour ou aux émotions. Cet homme tendre est assis au milieu des fleurs et il tient un cœur dans sa main. Alors, pour un homme, cette carte indique une plus grande clarté à propos de vos émotions et de votre but dans la vie. Vous pourriez avoir une approche plus équilibrée par rapport à votre famille et à l'amour. Donc là, il y a eu des prises de conscience pour les hommes par rapport à leur famille, même si vous avez vécu des expériences confuses dans le passé. D'accord ? Donc un homme qui tenait vraiment à sa famille, si tu es un homme et que tu regardes, tu es en train de prendre conscience de l'importance de ta famille dans ta vie, tout simplement. Pour certaines personnes, cette carte à l'endroit pourrait signaler la présence d'un nouvel homme dans votre vie. D'accord ? Donc pour les féminines qui regardent, il y a un homme auquel tu étais vraiment attirée, ou en tout cas, tu l'y es encore. D'accord ? On va voir l'évolution là, au niveau de ton énergie. En tout cas, il y a un personnage important qui t'a fait travailler, qui t'a fait travailler le sentiment de jalousie. Alors ça peut être sur un projet professionnel comme jalousie dans l'amour. Un homme qui a tendance à être plus attentionné et conscient. Que cet homme soit un amoureux ou un ami, il souhaite vraiment vous aider par rapport à vos projets personnels, à votre famille ou à des problèmes liés à votre maison. Donc il y a eu, en tout cas, un homme qui t'a aidé de toute façon. Si tu es féminine et que tu regardes, un homme t'a aidé à ce que tu réalises des projets professionnels, personnels, ou par rapport à ta famille, ou par rapport à ta maison. Donc ça peut être tout simplement quelqu'un que t'a suivi sur YouTube, qui est quelqu'un d'inspirant, par exemple, qui t'a aidé à avancer sur ce chemin. Ou alors ça peut être une femme avec une partie yang assez forte, c'est-à-dire qui est dans l'action et qui te pousse un peu aux fesses, à te dire, allez, vas-y, tu peux y aller, etc. Ok. Et donc, ta nouvelle énergie, maintenant. Ta nouvelle énergie. Du coup, tu es attachée à cette personne. Tu es attachée à cette personne qui te... J'ai un manque, j'ai une insatisfaction. Cette carte illustre une femme qui tient une grosse perle dans une main et une coupe emplie de pièces de monnaie. Alors, je vais t'expliquer, reste jusqu'à la fin. Reste jusqu'au bout. Donc, cette carte illustre une femme qui tient une grosse perle dans une main et une coupe emplie de pièces de monnaie et de perles dans l'autre. Elle est debout dans une pièce de couleur argentée. Et elle regarde au loin une ville dorée. Elle mène déjà une vie aisée, mais elle l'ignore et elle aspire à la prospérité éclatante qu'elle voit ailleurs. Au lieu de se sentir heureuse et comblée, elle ne ressent que l'insatisfaction et un manque parce qu'elle désire toujours avoir plus. Cette énergie se reflète dans sa robe. Cette carte vous dit de cesser d'être jaloux et de prendre conscience des bénédictions dont vous jouissez déjà dans votre vie. Il est maintenant temps de changer votre façon de voir les choses. Après tout, quand vous enviez les autres, cela ne fait qu'attirer davantage de choses vers eux et non vers vous. Donc en gros, on te dit que tu as fait une belle rencontre, d'accord, où tu avais l'impression que cette personne allait pouvoir te donner tes propres manques. Mais non, en fait, c'est pour les faire travailler toi-même et travailler aussi ta partie jalousie parce que tu en es capable aussi de te donner la même chose. Donc là, l'ancienne énergie, c'est que tu étais vraiment paralysé par une personne où tu attendais un peu un sauveur, quelque chose comme ça. Alors pour d'autres qui ne sont pas du tout dans la jalousie, c'est tout simplement que tu es conscient, consciente que cette personne t'a aidé sur ton chemin. Donc soit une femme avec une matière young assez forte, soit un homme qui est très attentionné, plein de bons conseils et doux, etc. Tu es consciente que en voyant sa propre réussite ou en écoutant ses propres conseils, effectivement, tu mérites mieux et tu vas aller vers du mieux. Il y a quelque chose de plus grand. Ensuite, on te dit, donc si toi, tu te ressens dans la jalousie, d'accord, par rapport à cet homme qui est en fait plus posé peut-être que toi, d'accord, ou par exemple, je pense à une situation où tu es un homme qui regarde et ton ex-femme, par exemple, est parti avec quelqu'un qui finalement lui a apporté ce côté doux, ce côté d'écoute, etc. C'est que peut-être toi, tu étais loin de toi-même à cette période-là. Et donc, cette femme a dû aller vers un homme avec plus d'écoute, plus de douceur, d'accord, et donc tu te sens dans la jalousie au jour d'aujourd'hui. Parce que tu te sens trahi, peut-être. Remarquez tout ce que vous avez et remerciez l'univers. Si dans votre tirage, cette carte se trouve près de la carte de l'appréciation, ce n'est pas le cas pour le moment, le message est doublement important. Il est maintenant temps de cesser de voir ce qui vous manque et d'apprécier ce que vous avez. Et s'il te manque quelque chose, au lieu de le demander à travers quelqu'un d'autre, fais-le toi-même. Offre-toi ce qui te manque. Par exemple, tu rêves que, je ne sais pas moi, la Saint-Valentin, on t'offre un week-end en amoureux, eh bien, pars tout seul ou toute seule en amoureux avec toi-même. Mais offre-toi cette chose que tu aimerais que l'autre personne t'offre. D'accord ? C'est ainsi que tout change. Donc, l'affirmation à répéter, c'est je cesse de penser à ce qui me manque. Si tu dis, il me manque ça, j'ai besoin de ça, j'ai envie de ça, en fait, tu manifestes le manque. Donc, tu vas toujours manquer. Alors que si tu dis, merci, j'ai déjà tout ce qu'il me faut et je peux encore obtenir plus, eh bien, en actionnant les manettes, d'accord ? En croyant en toi, tout simplement, en ayant la foi et pas en regardant les autres, en se comparant aux autres et en étant dans la jalousie. Non. Regarde la ville dorée et vas-y. Vas-y, toi. Tu as tout en main. Tu as les pièces, tu as les perles. Je cesse de penser à ce qui me manque. Je regarde avec joie et satisfaction les bénédictions dont je jouis dans ma vie. Je suis contente. Vibre la satisfaction parce que si tu vibres le manque, tu vas attirer des situations de manque encore une fois. D'accord ? Donc, on va regarder le lien entre les deux. Quel est le lien entre les deux ? Je vous ferai des vidéos plus longues. Je vais vous préparer ça tout à l'heure. Alors, j'ai pioché quelques questions que vous m'avez mises en commentaire sur d'autres vidéos. Donc, on va y répondre. Quel est le lien entre les deux états énergétiques ? Alors, on va prendre cette carte. Ça, c'est excellent. C'est excellent. Regarde le lien. Le lien entre les deux, c'est la partie mine et la partie yang. Donc, clairement, tu es en train de te mettre en action. Alors, j'ai deux cas de figure. Soit, tu es en train de te mettre en action justement pour réaliser tes propres rêves sans attendre que quelqu'un le fasse pour toi. Et ça, c'est une très belle chose et bravo à toi. D'accord ? Et un petit message d'encouragement. Regarde, tu es en train de renaître au niveau du travail intérieur. C'est une nouvelle naissance. Ok ? Alors, ça peut être aussi... Tu vois, c'est te retrouver avec toi. C'est la carte du foyer. C'est enfin te donner à toi. C'est allumer ta propre cheminée à toi. Au lieu d'apporter le bois au voisin à chaque fois ou d'attendre que ce soit quelqu'un qui allume ta propre cheminée. D'accord ? Savoir allumer ton propre foyer. Et pour le deuxième cas, c'est des personnes qui sont encore dans la dépendance affective, tout simplement. Et du coup, qui sont jaloux ou jalouses. C'est jaloux ou jalouses de ce que peut apporter ton ex à une autre femme ou à un autre homme. Qu'est-ce qu'on te conseille ? Regarde, c'est d'arrêter de perdre. C'est de repartir sur des bonnes bases. Tu vois, on a le vol et la perte. Père tes mauvaises habitudes, tes mauvaises bases de départ. La jalousie, ça n'a jamais apporté rien de bon. D'accord ? Donc, sors. Tu vois, on te dit sors. Va vers des invitations, des amis, etc. Pour voir qu'en fait, le partage, il se crée partout. Il n'y a pas besoin d'être jaloux. Tu peux avoir une vie. Tu sais, souvent, on peut être jaloux de certains événements, d'autres personnes qu'on a connues dans sa vie. On se dit, c'est injuste. Il réussit, elle réussit. Alors qu'elle m'a fait galérer, il m'a fait galérer, etc. Sors de cette jalousie. Sors de cette jalousie. D'accord ? Dis-toi que quand tu vois la réussite de quelqu'un, en fait, on est en train de te montrer quelque chose de futur qui peut t'arriver à toi. Si tu l'acceptes et si tu es joyeux ou joyeuse pour la personne qui a réussi. Par exemple, si tu es dégoûté que ton voisin, il a gagné à l'euro million, ce n'est pas super sympa. Donc, ça veut dire que ça ne t'arrivera pas, entre guillemets. D'accord ? Si entre guillemets, prenez vraiment de la hauteur par rapport à tout ce que je vous dis, parce que c'est changer ton état de conscience. D'accord ? Si tu es dans la jalousie, tu vas vibrer la jalousie et donc, les gens vont te jalouser aussi. Alors que tu vas te dire, mais pourquoi ils sont jaloux ? Je n'ai pas grand-chose. Oui, mais tu n'as pas grand-chose. En fait, tu as déjà un toit, tu as un lit. Donc, bien sûr qu'on peut te jalouser. Ceux qui n'ont pas de toit, ceux qui n'ont pas de lit, ils peuvent te jalouser. Donc, attention, ne vibre pas la jalousie pour ne pas qu'elle te soit renvoyée. Ne vis pas l'histoire du boomerang. Donc, le lien entre les deux, c'est équilibré. Sois content pour les autres, qu'ils aient trouvé leur propre bonheur. Parce que si toi, pour le moment, tu ne l'as pas, c'est parce que ta voix est ailleurs. Ton chemin est ailleurs. Mais équilibre ta partie l'in et ta partie yang. La partie yin, c'est la passivité. La partie yang, c'est l'action. Il faut que tu équilibres. Ok ? Donc, change et arrête d'être dans l'attente. C'est ce qu'on te dit. La mort, c'est le changement. Donc, tu fais une croix là-dessus. D'accord ? Et t'arrêtes d'être dans l'attente et dans la stagnation. Va découvrir rapidement le monde. Va découvrir les choses et accélère ta propre roue. Accélère ta propre destinée. D'accord ? Ok. Et arrête d'en vouloir au monde entier. D'accord ? Est-ce qu'on peut tirer une carte ? Attends, je te montre sur quoi. D'accord. Donc là, il y en a aussi pour qui ils sont en perte de travail. Ou en stand-by au niveau du travail. Ou ils se sentent emprisonnés au niveau du travail. C'est tout à fait logique. Si tu regardes ma vidéo et que ça résonne en toi, tu ne te sens pas du tout bien à l'aise dans ton travail. Tu te sens emprisonné. D'accord ? C'est parce que tu es emprisonné dans ton propre travail intérieur. C'est que tu cours après des choses. Au lieu de courir après ta propre sagesse, tu cours, comment dire, tu retrouves le soleil, quoi, tu vois. Là, tu es en train, et voilà, il y en a qui sont, il y en a là, ceux qui regardent, qui sont dans une certaine, comment dire, qui traînent les pieds, qui sont casaniers, qui sont pantouflards, qui ne sortent pas. Donc forcément, tu vas être jaloux de tout ce qui se passe autour de toi. Eh bien, à toi, de trouver la maturité, de trouver le soleil. Tu vois, cette carte, elle représente la maturité aussi. D'accord ? C'est la carte de la vieillesse. Donc, c'est pour ça qu'il y a toujours, ça va résonner chez certaines personnes qui sont vraiment en stand-by au niveau du travail ou qui sont au chômage. Eh bien, on est en train de te dire, allez, bouge-toi et arrête de te comparer aux autres. Et pour ceux qui sont bien, eh bien, on est dans la sagesse, on est dans la maturité, on est dans le soleil. D'accord ? Dernier conseil pour les deux. Si tu te trouves dans le cas 1 ou dans le cas 2, peu importe, c'est-à-dire tout ce que je viens de dire, le conseil pour les deux, c'est le voyage. Donc, première personne, si tu es dans la jalousie et que tu n'arrives pas à avancer, eh bien, fais voyager ton esprit. Donc, on te conseille des méditations, notamment par exemple. Et si tu es bien dans ta vie et que tu n'es vraiment pas dans la jalousie et qu'au contraire, tu as équilibré ça, eh bien, il y a un voyage-toi qui se prépare ou on te conseille, offre-toi un voyage pour profiter. Tout simplement, profiter parce qu'il y a plein de choses qui s'ouvrent à toi grâce à ton travail, au niveau du travail, parce que justement, tu as eu la chance de prendre ce repos et de travailler sur toi. Bon, j'espère que je ne suis pas allée trop vite. Je vous promets que je fais d'autres vidéos. Là, c'était pour faire une petite vidéo entre deux. Je vous fais plein de bisous. Dites-moi si ça vous a parlé. Si vous voulez me contacter, vous me contactez sur Facebook. Je vous tapez Aurélie Magnétique. Sinon, j'ai mon mail juste en dessous. Et puis, je vous dis à bientôt pour des tirages un peu plus approfondis. Blancs, bisous mes loulous. Ciao, ciao.